Coucou tout le monde, on est sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage spécial pour celles et ceux qui ont plus de la cinquantaine. Oui, donc bien sûr je parle de la cinquantaine, ça peut être aussi celles et ceux qui ont 60 ans, 70 ans, voire même plus, etc. Donc, je commencerai avec Monsieur le Jeu de 32 comme d'habitude avec un tirage du destin. Donc, je vais vous faire un tirage, on va dire, normal, général. Donc, un tirage du destin, un tirage à 13 cartes. Et je ferai un tirage sentimental avec Monsieur l'Oracle des Miroirs pour voir ce que ça va donner pour votre futur. Dans les heures, dans les semaines, dans les mois, dans l'année en cours ou les années en cours, d'accord ? Allez, on va regarder tout ça pour vous, mes amis qui ont plus de la cinquantaine. Allez, on y va. C'est parti avec Monsieur le Jeu de 32. Allez, on y va. Oh, ah ben écoutez, ça commence plutôt pas mal, hein. On nous parle de petits déplacements. Alors, pour certains et certaines, donc comme je vous le rappelle, une coupe, c'est du général. Là, je vous fais pour le tirage général et après on fera pour le sentimental. Mais une coupe peut être aussi dans le sentimental. Donc, je vais vous faire toutes les significations comme ça, il y en aura pour tous les goûts et il y en aura pour tout le monde. Alors, on nous parle de petits déplacements pour que ce soit vous, mesdames, que ce soit vous, messieurs. Concernant un homme, alors là, je vais parler du sentimental, comme ça, ça va être fait. Donc, peut-être que vous allez devoir vous déplacer concernant un homme de cœur, alors, ou un homme ou une femme de cœur, hein. Peu importe. Donc, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, alors, ça peut être une personne plus jeune que vous, en âge, que ce soit masculin ou féminin, ou le même âge que vous, ou un petit peu plus, on va dire légèrement plus âgée que vous. Mais, on va dire que c'est une personne qui est un petit peu immature. Alors, peut-être une personne qui peut ou pourrait, ou qui peut vous agacer, parce que ne prend pas les initiatives, voyez, pour lui ou pour elle, la vie est belle, les oiseaux chantent. Et vous, ben, vous, vous êtes là, vous attendez, que les choses se passent. Mais en tous les cas, on a un visuel, on a quand même un petit déplacement. Donc, soit c'est lui qui vient ou elle qui vient vous voir, ou c'est vous qui vous déplacez. Donc, il serait ou elle serait peut-être pas très loin de chez vous, d'accord. Il n'y a pas grand-chose, d'accord, en nombre de kilomètres. Autre cas, pour vous, mes amis, qui ont plus de la cinquantaine, bien évidemment, là, on parlerait, si ce n'est pas dans le sentimental, peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Concernant cet homme, donc là, je ne parle pas de sentimental, concernant cet homme, alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, connaissez un banquier, un conseiller, etc. Je vais juste regarder, juste derrière, pour nous, alors, c'est une personne qui a de l'argent, qui est en rapport avec les finances. Et vous allez signer. Donc, là, c'est petit indice. Donc, peut-être que vous allez devoir, peut-être, signer des papiers. Peut-être que pour vous, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, ben, peut-être que vous avez décidé de vendre, ou d'acheter, ou, peu importe, ou d'emprunter. En tous les cas, ça peut être concernant la banque, puisqu'il y a de la signature dans l'air. Donc, soit par rapport à une procédure, un avocat, etc. Je n'ai pas le droit de pique, je regarde juste derrière l'as de pique. Non, il y a des nouvelles. En tous les cas, les nouvelles sont plutôt bonnes. Donc, vous allez devoir vous déplacer concernant des signatures. D'accord ? Et ça sera de bonnes nouvelles. Ça commence plutôt pas mal, cette coupe. Allez, on va regarder si la coupe ressort. Mais en tous les cas, il y a un homme ou une femme, peut-être un petit peu plus jeune que vous, en âge. Ça pourrait commencer comme ça, des petits déplacements, des petits visuels, des petits visus, comme on dit. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Eh ben, on reparle de signature. Alors, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, il y a de la signature dans l'air. D'accord ? On va regarder derrière cet as de pique. Allez, on y va. Je les replace. Hop, hop, hop. Allez, on y va. On nous parle de signature. Alors, peut-être que vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami avec qui vous allez entendre parler, qui va signer. Vous allez entendre parler de signature, mais il y a de la colère. Alors, peut-être vous, mesdames. Ouh, 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 ouh. J'ai une dame pas bonne, là, derrière. Je m'arrête juste. Eh, ça nous parle d'argent, hein. Je m'arrête au pique, hein. Il ne va pas y en avoir. Hop, punaise. Il y en a... Eh, je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un, là. Bon, il y a un redémarrage, là, à la fin. Donc, ça va. Bon, ben, je vais être obligée de vous faire d'autres decks, parce que là, ça veut dire que c'est intéressant. Bon, là, ça veut dire qu'il y a du pique, hein. Je vous le dis. Là, il y a de la signature concernant un fils, un meilleur ami ou un frère, mais il y a de la colère avant tout. Alors, soit que vous, mesdames, vous allez vous disputer avec un fils, un meilleur ami ou un frère concernant des papiers à signer. Quoi qu'il arrive, vous signez ou lui signe, mais vous, il y a embrouille. Alors, soit qu'il y a eu embrouille avant ou il y aura embrouille après les signatures. D'accord ? On parle bien d'une femme plus âgée en tous les cas que vous, mais pour moi, ça serait vous, hein. On vous dit que là, il y a une femme pas bonne autour de vous. Il y aurait plutôt une invitation, une invitation concernant... De toute façon, vous allez devoir vous déplacer. Ça, je vous le dis. Ça peut nous parler dans le domaine financier. Là, on est en plein dedans. C'est une W, là. On a un 9 de trèfle, 10 de trèfle. On a un roi de trèfle. Donc, ça, c'est vous, messieurs, vous, mesdames, mon consultant ou votre partenaire. Il y a des nouvelles, ouais. Il y a une histoire d'argent, là. Il y a une histoire d'argent, là. Il y a une colère. Vous signez, hein. Quoi qu'il arrive, vous signez, mais sans rapport avec votre fils. Donc, là, pour moi, ça serait plutôt d'ordre familial. On va voir si on ressort. Parce que là, je crois que je n'ai pas vu l'as de cœur. Je ne me rappelle plus. Donc, et là, j'ai de la colère. J'ai de la colère. Soit que c'est vous, vous vous embrouillez. Alors, soit avec une maman, hein. Si vous êtes encore, vous avez encore votre maman. Maintenant, il y a une histoire, là. Il y a une histoire de famille, pour moi. Vous allez vous embrouiller. Vous pouvez vous embrouiller avec votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Si ce n'est pas le cas, ça sera aussi avec cette dame de carreau, mais qui va essayer de vous la faire à l'envers. Elle va essayer de vous inviter concernant de l'argent. Parce qu'elle le sait que vous allez signer. Elle sait que vous allez récupérer cet argent-là. Peut-être que vous attendez cette somme d'argent-là pour, justement, déménager. Pourquoi pas ? Parce que j'ai quand même ce set de cœur, un renouveau, là. Il vous en a à voir, des nouvelles, des nouvelles. Ah ben si, il est là, laisse de cœur. Donc là, on nous parle de projets, réussites. Donc, soit des projets tout courts. Vraiment des projets que vous avez envie de réaliser. Alors, pourquoi pas un déménagement ? Ou des projets sentimentaux, comme cet homme, comme je vous disais, ce valet trèfle. Et peut-être que ça peut faire de la zizanie. Ils ne vont pas comprendre. Parce que là, j'ai quand même tout ce qui est papier administratif avec certitude. Et il y a le renouveau qui est là. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez, comme si vous avez envie de vendre ou d'acheter. Vous allez avoir l'accord, hein, parce que l'argent est là. Parce que vous allez soit d'un côté, vous allez rencontrer quelqu'un, soit un homme plus jeune, ou une femme plus jeune, hein, peu importe. Et je ne sais pas, il y a un de vos fils qui va s'en mêler, ou votre belle-fille, je ne sais pas. Là, il y a de la colère. Vous n'allez pas vous laisser faire. Elle, elle essaye de vous inviter, hein, vous la faire à l'envers. Concernant de l'argent, comme si, pour vous soutirer les infos, mais en tous les cas, vous, ça ne vous atteint pas puisque vous allez toucher cet argent-là. Vous allez faire vos projets. On parle bien du consultant, de la consultante, ou de votre partenaire qui est peut-être loin. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y aura des projets. Il y aura la réussite. Pourquoi pas d'acheter une maison ? En tous les cas, vous serez soutenu par une fille, une meilleure amie ou une sœur qui vous soutiendra et vous aidera dans tout ce qui est papier administratif. Et ça sera un redémarrage. J'ai été obligée de le faire, hein, tout le deck. C'est rare que je le fasse parce qu'après, ça vous fait des longues vidéos. Mais là, comme je fais un petit tirage, il n'y a pas le grand tété là et le monsieur le bébine. En tous les cas, il y a la signature pour vous. C'est bénéfique. Mais il y en a qui seront en désaccord par rapport à vos projets que vous allez faire. Peut-être des désaccords avec un de vos enfants, une sœur ou un frère. Mais là, ça serait plutôt le côté masculin. Mais il y a quand même cette dame de carreau. Alors peut-être, pourquoi pas, comme on dit, la pièce rapportée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, soyez une belle fille, une belle sœur, etc. Allez, on y va. On nous parle de nouvelles de face à face. Vous allez devoir vous signer. Je vous ai dit, hein. Il va y avoir des face à face concernant des signatures. Il y a des nouvelles. Sur quoi ? Concernant des tracas. Vous êtes tracassé. Vous n'êtes pas bien. Ça peut être aussi dans le domaine, tout ce qui est domaine financier. Aussi, on va regarder après. Mais pour moi, peut-être que vous êtes dans l'attente concernant peut-être de l'argent. On va regarder. Non, c'est par rapport à ce roi de cœur. Donc là, pour certains et certaines, vous êtes dans une attente. Donc l'argent, de toute façon, on l'a vu, vous signez. En dotex, c'est beau. Et c'est bon. Vous êtes inquiète par rapport à votre homme de cœur. Alors, soit aussi, vous pouvez être inquiète concernant ces signatures. Mais elles arrivent. Donc là, on peut passer. Mais sinon, vous, mesdames, vous, messieurs, vous êtes inquiète concernant soit un homme de cœur. Votre compagnon, votre compagne, qui a soit un petit problème de santé ou qui n'est pas bien psychologiquement ou physiquement. Ou ça peut être votre papa. Vous pouvez avoir des nouvelles de votre papa qui n'est pas bien. Donc faites attention. On vous dit faites attention aussi concernant de la jalousie, de la manipulation par rapport à votre homme de cœur. Alors, ce n'est pas lui. Quand un roi de cœur rencontre un valet de pique, je le montre. Que ce soit des deux côtés. Donc là, ça voudrait dire que là, vous avez votre homme de cœur qui vous aime, que ce soit masculin ou féminin. Et on vous dit bien qu'il a des gens pas bons autour de lui. D'accord ? En tous les cas, ce roi de cœur peut devenir ce valet de pique, mais ça n'aura pas de particularité négative ou concernant quand un roi de cœur peut être un valet de pique parce que ça voudrait dire que cet homme-là n'est pas bête et rusé. D'accord ? Mais n'est pas méchant par rapport à vous. D'accord ? Mais c'est une personne qui sait quand même manipuler les gens pour son avantage à lui, pour se défendre. D'accord ? Donc, on vous dit bien que vous avez des gens pas bons autour de vous, messieurs et mesdames de plus de la cinquantaine. On voit bien que c'est des gens qui essayent de vous bloquer. Il y a de la jalousie, de la manipulation. En plus, là, vous avez trois pics. Donc, là, on vous dit bien que vous n'êtes pas bien. Vous sentez qu'il y a du blocage. Mais vous ressentez aussi que ces gens-là vraiment font tout pour... Comme s'ils voulaient vous séparer de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer. Pour moi, c'est soit un de vos fils ou une belle fille qui sent peut-être que cet homme a de l'argent. je ne sais pas où elle sent ou il sent que vous allez tomber amoureuse et puis hop, vous partez comme ça. Mais là, il y a vraiment des blocages. On vous dit bien qu'il y a du retard. Alors, si ce n'est pas encore bloqué, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, si c'est dans le domaine sentimental, on va refaire... Enfin, on fera un tirage sentimental avec M. L'Oracle des Mirois. Là, quoi qu'il arrive, soit à l'instant présent, il y a... On verra si on a le 10 de pique. Mais à l'instant présent, là, au jour d'aujourd'hui, il y a des blocages. Si ce n'est pas encore les blocages là, ça sera sur du retard. On vous dit bien que vous êtes là, vous, mesdames ou vous, messieurs, mon consultant, ma consultante ou éventuellement votre partenaire. On nous parle de déménagement, de grands changements. On avait ce set de cœur à la fin de ce dot de deck qui était là. Normalement, si j'ai bien... Non, il était à la fin. Il est où mon set de cœur ? Je ne sais plus. Il n'est pas très loin. Je sais que c'était le set de cœur, mais bon, ce n'est pas grave. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a du changement. Ça va bouger avec ce 10 de carreau. Peut-être un futur déménagement. Pourquoi pas ? Et là, on nous parle... On retrouve ce valet trèfle. Donc, soit c'est un homme plus jeune, soit une femme plus jeune et ça ne va pas plaire aux membres de votre famille que vous, mesdames, de plus de la cinquantaine ou vous, messieurs, voire même plus de la soixantaine, que vous êtes, ça y est, amoureux et lui aussi parce qu'il ressort quand même un roi de cœur. Donc, il n'y a pas de problématique vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer mais il va y avoir du changement. Cet homme-là ou cette femme-là va vraiment vous apporter un coup de jeunesse. D'accord ? Et ça ne va pas plaire. Voyez ? On retrouve là ce 8 de carreau. Donc, on a bien cette coupe qui est là, valet trèfle 8 de carreau. Donc là, c'est plutôt... Là, il y a vraiment quelque chose de positif concernant cette rencontre ou cette future rencontre que vous allez faire mais peut-être avec un homme, une femme plus jeune que vous et c'est peut-être ça qui pourrait déranger. D'accord ? On nous parle... Là, le 10 de piqué est là. Donc, on parle bien de là à l'instant présent. Donc, vous allez vous voir, il y a un visuel là. Il y a des petits rendez-vous. On nous parle à l'instant présent, on nous parle de tout ce qui est homme de loi ou tout ce qui est en rapport avec le médecin. Donc, peut-être que vous allez devoir passer des examens médicaux pour certains et certaines. Peut-être aller voir le médecin. Ça peut être aussi le notaire si vous avez envie de déménager, de signer. En tous les cas, il y a peut-être une procédure en cours. Quoi qu'il arrive, on signe. C'est bon. Et on nous parle de joie. Donc, on finit en beauté. Donc, tout ce qui est dans le domaine procédure pour celles et ceux qui ont plus de la cinquantaine, je vous dis, c'est tout bénef. Vous signez. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça sera vraiment de la jalousie par rapport à cette rencontre que vous allez faire. On verra avec M. L'Oracle des Miroirs si ça ressort. Mais là, il y a vraiment du visuel. Il y a des petits rendez-vous qui vont s'installer. Il y aura du changement pour vous. Il y a bien ces blocages. On a quand même Valet de pique, Neuf de pique, Huit de pique, Dix de pique, Roi de pique. On a pas mal quand même de pique. Donc, il y a des gens vraiment pas bons qui essayent vraiment de vous bloquer par rapport à cet homme ou cette femme. De cœur, en tous les cas, c'est confirmé. C'est un magnifique tirage. On va dire, il y a du pique quand même. J'ai dit oui, mais on finit avec un neuf de cœur. Donc là, côté sentimental, je n'ai pas de problématique. C'est juste ces personnes-là, que ce soit, et on l'a vu, quoi qu'il arrive, vous signez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grande maintenant, grand. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre vie et ça va déplaire pour certains, enfin à certains et à certaines. On va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? J'ai que deux rois, j'en veux pas. J'ai que deux valets, j'ai qu'une dame. Ok. Est-ce que j'ai trois neuf ? Oui. Un, deux, trois, je regarde vite fait. J'ai deux dix, j'ai deux huit. C'est bon. Un, deux, trois, c'est bon. Donc, trois neuf, c'est tout ce qui est petite réussite profit. Quatre neuf, trois neuf, la synonyme, c'est l'argent. Donc là, il n'y aura pas de problématique concernant l'argent et quoi qu'il arrive, vous signez. Et on l'a vu tout à l'heure, j'ai vu les dix de trèfle et neuf de trèfle étaient accolés. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon. Allez, on va regarder tout ça. On va recouvrir le valet de pique, le huit de pique. Qu'est-ce qui bloquait ? C'était ce qui bloquait, c'était les retards. Ça bloque, il y a du retard, c'est tout. C'est ces gens-là qui bloquent. Non, je n'ai pas besoin de recouvrir le neuf de pique. Vous allez recevoir des nouvelles de gens pas bons autour de vous. Donc, je pense que ça va être des nouvelles de ces gens-là. Et voyez, il y a vraiment de la colère là. Là, il y a vraiment de la colère et ça vous embête vraiment. Je vais recouvrir juste qui, avec qui, il y a de la colère. Mais ça sera que... Concernant une invitation, vous allez sentir que cette invitation-là, il y aura une invitation quoi qu'il arrive avec ce huit de cœur. Alors, ça peut être une colère avec une personne couleur cheveux blond et ça serait plutôt une jeune fille puisque le huit de cœur, c'est la jeune femme blonde. Si ça peut vous donner un petit peu un indice. Mais en tous les cas, il y a de la colère qui sera pour moi vraiment passagère puisque ce huit de cœur mange cette colère. Donc, on voit... Mais vous allez le sentir. Vous allez sentir que ça va être tendu mais vous avez gain de cause et puis on a fini avec le neuf de cœur donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, c'est bien pour vous, mes amis, plus de la cinquantaine là. Allez, on va regarder avec monsieur l'oracle des miroirs ce qu'il en dit. Là, je vous fais le sentimental pour voir ce que ça donne mais déjà, on avait quand même quelque chose de beau. Allez, tirage spécial pour les plus de la cinquantaine et soixantaine et soixante... Oui, là, soixante-dix, quatre-vingt. Allez, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Coup de chance, cadeau. Alors là, on va... Si c'est dans le domaine sentimental, je le répète, une coupe, c'est du général. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans tout domaine. Donc, mes amis, plus de la cinquantaine, il y a quelque chose. Là, on vous tend un cadeau du ciel et là, c'est un coup de chance. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, etc., etc. Je ne regarde pas les cartes derrière. Non. Quoique, pour savoir. Allez, on y va. Regardez, très belle évolution. Coup de chance, vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Face à une situation, vous allez avoir un coup de chance. C'est plutôt magnifique. Bon, on va voir si ça ressort. Allez, mes amis de la cinquantaine, 60, 70 et voire plus. On nous parle de maison. On avait la signature tout à l'heure. Amitié. Très belle ouverture. Peut-être que vous allez au départ connaître une personne. C'est peut-être déjà un ami. Vous avez peut-être des vues sur lui ou sur elle ou c'est peut-être le cas inverse. Peut-être qu'il est déjà propriétaire ou pourquoi pas, il va vouloir s'acheter une maison avec vous. On ne sait pas, j'ai l'immobilier, j'ai la maison. On nous parle de projets qui vont se réaliser très vite. Il y a de l'éloignement. On avait parlé du disque de carreau. Il y a de la distance peut-être entre vous. Il y a de la correspondance. Plutôt pas mal. Vous allez ressentir que c'est lui ou l'homme de votre vie. Il y a une situation qui prend fin. Je vais juste recouvrir celle-là. Alors, ce n'est pas par rapport. Alors, vous allez me dire c'est magnifique collé, magnifique tirage et boum, il y a la carte de la fatalité. Non, la carte de la fatalité, tout dépend des cartes qui sont autour. Là, je n'ai pas de carte négative mais je vais recouvrir cette carte à la fin pour vous rassurer parce que je sais qu'il y en a qui vont paniquer. Et oui. Bon, mes amis, depuis de la cinquantaine, on nous parle concernant le domaine sentimental. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, soit que vous êtes déjà avec cette personne-là, on l'a vu avec M. Le jeu de 32, avec ce valet de trèfle et ce roi de cœur qui confirmaient qu'il y a de l'amour, il y a des projets, etc. Soit que vous l'avez rencontré ou pas du tout. En tous les cas, il y aura des projets qui vont se réaliser très vite avec cette personne-là. D'accord ? On vous dit peut-être que cette personne-là, alors peut-être, par moment, il y aura peut-être des moments de distance. Peut-être qu'il aura peut-être du mal ou elle aura peut-être du mal à se lancer avec vous. Elle prend son temps. D'accord ? Parce qu'elle est en contre. Mais peut-être aussi également, peut-être que c'est une personne qui habite loin. D'accord ? Donc voilà. Peut-être d'où, peut-être vendre les signes. C'est une signature qu'on a vue dans votre maison ou votre appartement ou changer de vie. Prévoir en tous les cas. Là, on nous parle de correspondance. Peut-être que vous avez, vous êtes parmi ces personnes-là qui discutent sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre. Ça peut effectivement rencontrer, cette rencontre peut avoir lieu sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontre. En tous les cas, il y aura beaucoup de communication entre vous deux. En plus, peut-être, s'il y a de la distance. Voilà. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Vous allez ressentir, vous allez écouter votre petite voix. Vous dites, tiens, lui ou elle, je sens que je finis ma vie avec. En tous les cas, il faut écouter votre intuition. Et là, il y aura une situation qui va prendre fin. On va voir sur quoi, mais je vous rassure, avec de très, très belles cartes là, il n'y aura aucunement du négatif. Alors, peut-être que justement, ça sera la fin de votre célibat, la fin de tout souci. Vous voyez, c'est vaste. D'accord ? Donc là, c'est plutôt un magnifique tirage. Ok ? Donc, on va recouvrir cette carte de fatalité. Ça sera la jalousie. Donc là, vous allez peut-être devoir mettre fin aux personnes qui seront jalouses. Comme je vous le disais dans le jeu 32 que je vous ai fait, il y aura vraiment une situation où vous allez devoir trancher, prendre fin avec des gens jaloux. Ça peut être vraiment de la famille. On l'avait vu dans le jeu 32, ça serait plutôt un enfant qui ne sera pas content. mais ça peut être un frère, un beau frère, une belle sœur parce qu'il n'y avait quand même pas très loin la dame de carreau. Donc là, je vous dis sincèrement, vous allez rencontrer cette personne-là, peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement ou au même âge que vous mais il y aura ce côté immature mais en tous les cas, il ne plaira pas où les gens ne vont pas comprendre autour de vous pourquoi vous êtes avec un jeune, enfin un homme ou une femme plus jeune que vous et ce qu'ils ne vont pas comprendre et ce qu'ils ne seront pas contents, c'est que les projets, ça va fuser, ça va aller très vite, peut-être vous allez avoir envie de déménager devant votre maison, tout, voyez, ça peut aller très vite, vous allez ressentir que c'est la bonne personne, vous allez peut-être le rencontrer sur les sites de rencontres et il y aura un moment, il y aura peut-être un petit peu d'éloignement, il y a peut-être un peu de distance mais on vous dit que là, il y a de la jalousie et vous allez devoir trancher, prendre, quitter, je sais que ce n'est pas évident mais par moment, il le faut, même si ça fait partie des membres de votre famille parce que vous avez le droit de vivre, vous êtes majeurs quand même mais voilà, donc vous allez, là ça va être en fait pour vous mes amis qui ont plus de la cinquantaine, soixante, voire même plus, vous allez enfin prendre votre vie en main et en tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal, donc voilà les amis, j'espère que ce tirage spécial pour les plus de la cinquantaine en tous les cas vous aura parlé, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve je ne sais pas quand, on refera un petit tour peut-être, aller dans six mois, il faut laisser faire les choses, moi je ne fais pas tout ce genre de tirage, il ne faut pas le faire tout le temps non plus, mais il faut laisser les choses se faire, bien évidemment, toujours concernant la voyance et puis en tous les cas, c'est plutôt pas mal, donc zen, 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 je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout, protégez-vous surtout, je vous aime, je vous qui je vous lave, je vous adore et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada